Bienvenue sur la chaîne Arcadium, c'est Carter. Aujourd'hui on va faire juste un petit tuto sur l'installation de TS Notifier qui est un petit plugin pour TeamSpeak qui va vous permettre d'avoir un overlay affiché in-game sans avoir à utiliser et installer cette cochonnerie de Overwolf. Alors on commence tout de suite. On va demander à monsieur Google de nous trouver TS Notifier. Download page, le download tout en haut. Pour l'instant mon TeamSpeak est ouvert, je n'ai pas ouvert le jeu mais je pourrais l'avoir ouvert. Vous allez voir que c'est plus facile de lancer le jeu après l'installation de TS Notifier. Donc on va lancer l'installation qui va nous installer à la fois le plugin, des bibliothèques C++ pour que ça marche et l'application TS Notifier en elle-même. C'est relativement facile et ça se fait tout seul. Donc on va avoir le plugin qui va s'installer dans quelques instants. Voilà le plugin. Hop, on l'installe. Je vous montrerai, il faudra relancer TeamSpeak. Mais je vous montrerai dès que je l'aurai relancé le petit plugin. Les bibliothèques Visual C++, les miennes normalement sont déjà installées donc ça va relativement vite mais ça peut prendre un peu plus de temps chez vous si jamais vous ne les avez pas déjà. L'installation est maintenant terminée. On va relancer TS. Hop, au revoir Monsieur TS. Hop, bonjour Monsieur TS. Hop, donc juste pour vérifier, outils, options, compléments, plugins. Et on a bien notre petit TS Notifier Helper Plugin qui est activé. Donc tout va bien jusqu'ici. Alors on va passer à la suite, c'est-à-dire lancer le jeu. Non d'ailleurs on va lancer TS Notifier avant. C'est tout l'intérêt de la chose. Alors, TS Notifier, épinglé au menu démarrer. Voilà, comme ça vous le retrouvez. Donc le plugin ne marche pas tout seul. Il faut absolument que l'application soit lancée. Vous pouvez la lancer avant ou pendant que votre jeu tourne déjà. Ce n'est pas un souci. Mais là, on va d'abord le lancer pour faire la configuration et ensuite, on lancera le jeu. Vous verrez pourquoi. Donc notre petit TS Notifier est lancé. Il apparaît tout tranquillement dans la barre de tâches. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'on ira dans les gamesettings.ini pour faire la config. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Il y a déjà toute une liste de jeux à la con. On va tout supprimer pour que ce soit propre. De toute façon, il va nous recréer la liste de toutes les applications qui tournent au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on ne va pas s'embêter. On va juste lancer TESO et ça va le rajouter automatiquement dans la petite liste. Donc, comme ça, si vous soyez en version ESO64 ou en 32 bits, il vous mettra le bon nom de l'application que vous utilisez chez vous. Et non pas ce que j'utilise chez moi. Parce qu'on n'utilise pas tous la même chose. Alors, je n'ai pas vraiment besoin de me connecter, étant donné que là, le jeu est déjà en tournée. Donc, on peut déjà fermer le TS Notifier dès l'écran. On va aller vérifier tout de suite dans le gamesettings.ini. Et là, on va bien trouver ici ESO64. Donc, tout le reste, on s'en fout. J'ai un notepad qui est ouvert, donc il me l'a marqué aussi. Mais là, on a bien notre jeu qui apparaît. On va tout de suite remplacer le 0 par 1 pour bien dire GameEnabled. On va en profiter aussi pour rajouter deux petits autres trucs, histoire que ce soit un petit peu plus lisible. Parce que de base, il utilise une police assez dégueulasse et dans une taille assez illisible. Donc, on va rajouter un petit font.name. font.name. Alors, vous pouvez mettre du Arial si ça vous amuse ou du Comic Sans pour ceux que ça fait marrer. Moi, je préfère le Times New Roman. Sans typo, c'est mieux. Et on va lui rajouter aussi un petit font size. Sur mon écran, j'aime bien le mettre en 36. Après, vous pouvez adapter ça un petit peu comme vous voulez. On va sauvegarder tout ça. Enregistrer. Et normalement, c'est censé être déjà bon. Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas déjà ? C'est une bonne question. On va peut-être relancer TS Notifier. Ça va peut-être être plus simple. Hop. Quit. Et on le relance. Et c'est là qu'on va savoir si la magie... Si la magie marche. Mais la magie n'a pas l'air de marcher. Yes. Formidable. Non, toujours pas. Ah si, ça y est, c'est arrivé. Ça a juste mis un petit peu de temps. Alors, normalement, c'est censé marcher quand même dès l'écran de chargement. Là, ça a pris un petit peu de temps. C'est la première fois. C'est normal. Alors, vous voyez donc l'overlay en haut à gauche. Personnellement, je le préfère à droite. Donc, c'est facilement gérable. On retourne sur TS Notifier. On va faire Speaker Position Top Right. Et... Et normalement, c'est tout. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire grand chose d'autre. Il y a d'autres options. Donc, vous pouvez ne pas vous afficher vous-même quand vous parlez. Euh... Vous pouvez ne pas avoir l'affichage du chat dans lequel vous êtes, etc. Si ça vous amuse. Euh... En attendant... Euh... Voilà. Donc, le log est bien passé en Top Right aussi. Juste le fait d'avoir changé la position du speaker, ça a changé le log aussi. Donc, euh... Félicitations. Si tout s'est bien passé chez vous, euh... Vous avez maintenant accès à l'overlay de TS Notifier. Donc, n'oubliez pas que ça ne marche pas que avec le plugin TS. Il faut aussi que l'application soit lancée. Vous pouvez la lancer à n'importe quel moment. Avant ou après, euh... Avoir lancé le jeu. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez aussi utiliser votre TS Notifier sur d'autres applications. Si, euh... Vous voulez, euh... Avoir l'overlay TS quand vous êtes, euh... En plein écran sur VLC. Euh... C'est, euh... Aussi facile. Vous lancez votre VLC. Euh... Vous le trouverez dans la liste des gamesettings.ini. Euh... Et vous pourrez, euh... Du coup, l'activer, etc. Et bien, enjoy ! A plus, les gens !